Même le président ne l'aura pas fait changer d'avis. A la sortie d'une entrevue d'une heure à l'Elysée avec Emmanuel Macron, Cédric Villani le confirme. Pas question de se retirer au profit de Benjamin Griveaux. Comme toujours avec le président de la République, la conversation fut agréable. Nous partageons une vision sur bien des enjeux, mais aujourd'hui j'acte une divergence majeure. Je choisis de rester fidèle aux Parisiennes et aux Parisiens en maintenant ma candidature librement. Une déclaration d'indépendance qui provoque ce matin une réaction immédiate du parti présidentiel. La République en marche va exclure le mathématicien de ses rangs. Une manière d'acter le divorce. Après plusieurs tentatives de rapprochement, Benjamin Griveaux, candidat officiellement investi, encaisse avec le sourire. Il a lui-même acté d'une rupture avec le président de la République hier soir. S'il changeait d'avis, ma porte resterait ouverte comme elle l'a toujours été depuis le premier jour. Parce que mon seul objectif depuis le 10 juillet dernier, c'est de rassembler le plus largement possible ceux qui souhaitent sincèrement un changement à la politique conduite par Anne Hidalgo depuis près de six ans. et qui a fait beaucoup, beaucoup de mal à la ville de Paris et aux Parisiens. Anne Hidalgo, justement, reste en tête des sondages dans la capitale avec 23% des intentions de vote. Trois points devant Rachida Dati pour les Républicains. La mère sortante devance également Benjamin Griveaux, David Béliard, le candidat écologiste, et Cédric Villani. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Anne Hidalgo. Pour conserver cette position de leader, la patronne actuelle de l'hôtel de ville mise sur une campagne tournée vers l'écologie. Anne, c'est à toi. Le 13 janvier dernier, c'est à bord d'une péniche à l'ambiance très verte qu'elle se lance dans la bataille, entourée de ses têtes de liste. Une campagne, une campagne électorale, une campagne municipale, c'est d'abord un projet. Ce ne sont pas des postures, c'est un projet. Et nous voulions être prêts pour cela. Les Parisiens jugeront. Vous savez, ils sont grands. On n'a pas besoin de leur dire en quoi on est différent. Ils verront d'eux-mêmes. Moi, je veux surtout parler de mes propositions. Propositions qui viennent dans le prolongement, d'ailleurs, de ce que j'ai appris et de ce que j'ai mis en œuvre avec toute mon équipe ces six dernières années. Je l'ai dit et je le redis, l'urgence climatique s'est imposée à nous. Des Parisiens qui semblent néanmoins partagés quant à sa réélection. Il serait 63% à ne pas la souhaiter. De quoi donner de l'espoir à sa principale rivale. Rachida Dati se rêve, elle aussi, reine de la capitale. Dans le Figaro ce matin, l'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy se voit d'ailleurs gagnante. Elle qui, depuis plusieurs semaines, installe son duel avec Anne Hidalgo. Autour d'une question, notamment, la place de la voiture à Paris. La gauche, Anne Hidalgo, ne veut plus de voiture à Paris. C'est ce qu'elle a dit dans une émission récente. D'accord, mais il y a encore des Parisiens qui ont besoin de leur voiture. Elle a créé l'embouteillage de nuit. Aujourd'hui, le Nord et l'Est n'ont jamais été autant pollués en raison des embouteillages. Un duel qui se précise alors que les tractations pour de nouvelles alliances se poursuivent. David Béliard, candidat écologiste, plaide pour une coalition climat et tend la main à Cédric Villani. Pourquoi pas, répond le dissident, prêt à toute éventualité, sauf, bien sûr, celle de rentrer dans le rang. Merci. Merci.